Abonnez-vous sur votre chaîne Equivox TV pour plus d'exclusivité et activez la cloche de notification. Chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations d'aujourd'hui. La garde à vue de Sherry Rimsek à la une. Le placement en garde à vue du journaliste Sherry Rimsek dans l'affaire Baki Plus, un dossier de détournement d'argent dans une entreprise privée appartenant à des Libanais vivant à Dakar est le sujet qui a le plus retenu l'attention des quotidiens reçus aujourd'hui. Le journaliste a été placé en garde à vue après son audition à la brigade de recherche de Dakar après une déclaration dans laquelle il avait affirmé que les gendarmes auraient saisi 4 milliards de francs CFA dans l'affaire Baki Plus et que seule une partie de cet argent aurait été consigné. Sherry Rimsek, propriétaire du bloc Herimpost, avait été convoqué lundi devant la section judiciaire de la gendarmerie. Il avait déclaré sur la télévision CTV que le montant de 650 millions de francs saisis chez les Libanais Géran Baki Plus est faux. Selon le quotidien LAS, Sherry Rimsek sera déféré au parquet ce mardi. Il a été placé en garde à vue pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie. Perdu par ses sources ou fidèle au principe déontologique qui veut qu'un journaliste aille à l'abattoir, protégeant son informateur, Sherry Rimsek risquant ses jours en prison au regard de la gravité des charges qui pèsent sur lui, relève à son tour le quotidien critique. Le journaliste sera déféré aujourd'hui pour diffusion de fausses nouvelles, diffamation contre la gendarmerie. La maréchaussée se sent offensée et a diligenté une enquête interne pour faire la lumière, informe l'enquête, selon lequel le journal titre via sa manchette affaire Sherry Rimsek, la peur bleue. LAS met en exergue le bradage du littoral à Guédéouaï et parle d'une autre bombe foncière. Après Mermose, les populations de Guédéouaï se sont érigées en bouclier pour protéger leur littoral. L'octroi dernièrement de 4 hectares au magistrat sur la bande des philaos, ainsi que l'attribution de 20 hectares dans la zone au syndicat des inspecteurs des domaines les a poussés à demander un déclassement au bénéfice exclusif des collectivités pour l'érection d'équipements d'intérêt public, écrit LAS. Suite quotidien s'intéresse à la possibilité offerte au préfet d'exercer désormais en cas de besoin une prérogative jusque-là réservée au maire et estime que la décentralisation intégrale est mise à l'épreuve. Selon le journal, le décret du chef de l'État conférant au préfet et sous-préfet la prérogative d'accorder les permis de construire en cas de refus des maires de satisfaire aux demandes remet au bout du jour la question de la décentralisation supposée intégrale. Sur un autre plan, Libération signale que le Liban de la maladie à coronavirus est passé de 64 morts au Sénégal. À ce jour, 5173 cas de coronavirus ont été ressensés au Sénégal. Parmi ces patients, 3424 patients sont déclarés guéris, 64 sont décédés et 1684 sont sous traitement. C'est dans ce contexte que Source A rapporte quand Chauffeur du Palais a contracté la COVID-19. Libération aborde le problème de la peine rudeau noté depuis plusieurs jours à Dakar. Les Sénégalais qui avaient cru que le cauchemar de l'ASDE était terminé sont d'avis dans leur majorité, que Céno fait pire, écrit le journal. Et on termine avec l'actualité sportive. Stat, titre à sa une, Mercato d'été, Erta Berlin prépare 13 milliards pour Crépin Diata. Liga, duel des extrêmes face à Legané, le Barça pour sécuriser son fauteuil. Bundesliga face à Werder Bremen, le Bayern champion si. Mbegna et Rennes, le clash inévitable. Classement du soulier d'or 2019-2020 où se situent Cristiano Ronaldo, Messi et Sadio Mané. C'en est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur la pouce bleue pour liker. Sous-titrage ST' 501